Les Russes sont en guerre, pas contre l'Ukraine, contre le troisième Reich allemand. Nous sommes fin 1942, début 1943. Et cette bataille, la bataille de Stalingrad, va marquer les esprits et faire basculer la future victoire des Alliés. Jean-Jacques Hannault, le grand réalisateur de la guerre du feu et plus récemment de Notre-Dame-Brulle, va réaliser un film de guerre de prestige. Deux grands acteurs. D'un côté, Jude Law, de l'autre côté, l'américain Ed Harris. Ces deux hommes vont s'opposer sur le champ de bataille. Ce sont tous les deux des snipers. L'un est russe, l'autre allemand. La guerre est profonde et chacun va être le plus rusé possible pour abattre l'adversaire. Stalingrad, réalisé en 2001, est un film de guerre remarquablement reconstitué. On connaît l'esprit technicien et très médiculeux de Jean-Jacques Hannault. Et lorsqu'il a voulu reconstituer, il s'est donné les moyens. Il n'avait qu'un seul regret, je crois, quand j'ai regardé le bonus du DVD. C'est l'authenticité un peu suspecte de l'un des chars du film. Tout le reste est parfaitement reconstitué. Au final, les deux personnages qui sont extrêmement malins l'un et l'autre pour essayer d'abattre leur adversaire vont se livrer à un combat épique qui va nous tenir en haleine pendant plus de deux heures. Et l'on ne voit jamais le temps passer. C'est un film captivant, plus fort à mon avis pour représenter les snipers que le film American Sniper de Clint Eastwood. Film de guerre, film de thriller à suspense. Vous ne vous embêterez pas une seconde. Bon voyage !